Musique Bonjour Madame Rouquet. J'ai appelé pour prendre une nouvelle. Tout le monde est allé. Bienvenue. Je vous souhaite une excellente journée. Hey ! Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour, les chiffres varient un peu, mais toutes les études sont d'accord sur un point. Les conséquences psychiatriques de la maladie Covid-19 vont être sérieusement à prendre en compte. Par exemple, dans une étude publiée dans la revue médicale Lancet Psychiatrie, cette étude révèle que près d'une personne sur cinq ayant été diagnostiquée positive au Covid-19 se voit déclarer une maladie mentale dans les trois mois suivants. Ça fait beaucoup. Alors nous avons voulu savoir s'il s'agissait de nouveaux cas ou d'aggravation de patients déjà diagnostiqués, avec deux psychiatres habitués à nos émissions, tous deux chefs de service. Professeur Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service à Créteil. Professeur Ramin Benyamina, bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes chef de service de psychiatrie à l'hôpital Paul Brousse et président de la Fédération française d'addictologie. À mes côtés, le docteur Nicolas Leblanc, bonjour. Bonjour. Qui animera cette émission avec moi. Il est médecin de santé publique. Alors, est-ce que ces chiffres sont surprenants, Nicolas ? Écoutez, Jean-François, ils ne sont pas très surprenants parce que le confinement en soi est une épreuve psychologique. Peut-être qu'ils sont surprenants. En revanche, sur un des aspects, c'est leur ampleur. Il serait étonnant de voir si ces malades sont des malades qui ont aggravé une pathologie psychiatrique ou si, à l'inverse, ce sont des malades de nouveaux ou de nouveaux malades. Eh bien, justement, Antoine Pellissolo, vous attendiez à l'ampleur de ces chiffres au moment du confinement ? Oui, en tout cas, on en avait un constat quotidien, je dirais, dans nos services de psychiatrie, dans les consultations et puis dans la vie de tous les jours, auprès de nos proches, les habitants, enfin, les différentes personnes qu'on rencontre. Bon, il y a évidemment une augmentation du ras-le-bol, du stress, des choses tout à fait normales, explicables. Mais il y a aussi, pour certains, et probablement les plus fragiles, une aggravation des états pathologiques, oui. Oui, alors donc, la majorité, c'est l'aggravation de gens qui avaient été diagnostiqués avec des symptômes, pas des malades de nouveaux. Si, si, il y a un peu les deux, en fait. Tout est monté d'un cran, donc il y a des personnes qui étaient déjà fragiles et dont l'état s'est aggravé, et puis d'autres qui, jusque-là, allaient pas trop mal, n'avaient pas forcément d'antécédents, ou en tout cas des antécédents un petit peu lointains, qui ont décompensé, entre guillemets, des états pathologiques, et ça, on le voit encore vraiment très régulièrement. Amine Benyamina, c'est une période à risque pour les gens présentant des addictions, et une période qui se poursuit. Les addictions constituent l'accompagnateur, entre guillemets, naturel, dans ce type de situation. D'abord, on vit tous une situation de stress importante, exceptionnelle, inattendue, et donc toute la population française est soumise à ce stress. Et le premier recours, de manière quasi naturelle, c'est le recours, non pas à l'addiction, mais à des prises de produits, le plus courant des produits étant l'alcool. Donc on a, d'une certaine manière, un impact d'une augmentation de la prévalence à consommation non problématique de l'alcool et des autres, donc on le verra après, de manière naturelle et automatique. Et on a un effet différent entre le premier et le second confinement. Le premier, on était en quelque sorte sur un 100 mètres, on pensait tous qu'une fois arrivé le beau temps et après les vacances, tout allait rentrer dans l'ordre en mois de septembre. Et donc, pour le coup, on s'était dit, bon, c'est le confinement, c'est une maladie grave, mais on va en terminer dans trois, quatre mois, on va, entre guillemets, consommer, déconner, ça va aller. Là, c'est différent. Là, on arrive sur la seconde vague, on recrute d'autres populations, des populations anxieuses, les personnes qui n'ont pas été prises en charge correctement pendant la première partie, parce qu'on avait un confinement fort, on voyait les malades à distance, ce n'est plus le cas maintenant, on en parlera peut-être, moi, je les vois en présentiel, c'est quand même mieux pour nous. Et puis, on recrute d'autres pathologies, des anxieux qui décompensent, qui ont essayé de tenir le 100 mètres, mais qui partent sur une course de fond, et on n'a pas de perspective. Peut-être, depuis hier, on voit un peu plus clair, mais on n'a pas de perspective. C'est le meilleur terrain pour pouvoir stimuler, en quelque sorte, les problématiques psychiatriques liées, en quelque sorte, à un faux ami, une automédication inadaptée que constituent les addictions, ou bien plutôt les substances psychologiques. L'addiction, c'est la dernière étape lorsqu'on recrute vraiment des maladies. Alors, on va passer en revue ce que j'appelle pour cette émission la troisième vague Covid, et que vous, Amine, vous appelleriez un marathon, parce que ce qui vous attend, c'est quand même de nombreux malades. On va parler d'abord avec vous, Antoine, sur les stressés du diagnostic. Est-ce que le fait d'avoir un jour appris le diagnostic de cette maladie supposé mortel et très médiatisé, ça peut être un choc délétère ? Oui, alors, c'était vraiment le cas au début, en tout cas, de la première vague, parce que, de manière tout à fait compréhensible, les personnes qui ont été contaminées au début, c'était une maladie qu'on connaissait mal, dont on connaissait, malheureusement, le pronostic négatif pour certains, avec des images, effectivement, assez choquantes qu'on a tous vues à la télévision. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de personnes, surtout celles qui se sentaient un peu plus vulnérables à partir d'un certain âge, et à un certain âge, ça pouvait être à 40, 50 ans. Dès cet âge-là, des personnes qui, pour la première fois de leur vie, se sont dit, peut-être que dans une semaine, je serai en réanimation, ou je ne vais peut-être même pas m'en remettre. Donc, évidemment, c'est très, très anxiogène. Je crois que maintenant, on a un peu plus de recul, et heureusement, on est rassuré quand même sur l'évolution pour la plupart des personnes. Mais par contre, ce diagnostic reste anxiogène pour les personnes, qu'on va dire, hypochondriaques ou qui sont anxieuses pour leur santé. Et moi, je vois encore beaucoup de personnes qui sont un peu terrorisées encore de sortir, qui ne quasiment sortent pas de chez eux depuis le mois de mars. Et donc, c'est une catégorie, malheureusement, d'anxieux qui sont plus sensibles encore que les autres à ce risque sanitaire. Alors, l'Académie de médecine fait une session spéciale et rapporte qu'au-delà de l'épisode infectieux, il y a 20% des malades COVID qui auraient des séquelles psychologiques. De quelle nature seraient-elles des troubles anxieux chroniques ? De quoi parle-t-on précisément dans les séquelles psychologiques de la maladie COVID ? Antoine ? Alors, je crois que dans l'enquête en question, c'est vraiment des symptômes dépressifs qui sont mesurés. Alors, on parle vraiment de symptômes, pas forcément d'épisodes parce que c'est un syndrome dépressif, il faut vraiment faire un entretien pour le diagnostiquer, mais c'est au moins 20% de symptômes dépressifs et souvent, effectivement, associés à des symptômes anxieux. de toute façon, les séquelles qu'on commence à voir, effectivement, c'est des tableaux un peu mixtes, d'anxiété quand même beaucoup, des éléments un peu post-traumatiques pour certains, ceux qui ont été vraiment très malades ou ceux qui ont eu très peur. Et puis, une forme de découragement, de désespérance quand on a l'impression de ne pas pouvoir ressortir la tête de l'eau. Et puis, les symptômes que Amine Benyamina évoquait qui sont évidemment les consommations de produits qui sont souvent une façon de traiter sa propre anxiété de manière un petit peu évidemment anarchique. – Et comment peut-on expliquer ça, Amine, d'un point de vue physiopathologique ? C'est la maladie neuroinflammatoire qui dégénère ou il n'y a pas de substratum physiologique expliqué aujourd'hui ? – Il y a l'environnement comme l'a expliqué Antoine, évidemment. Lorsqu'on part au départ d'une grippe être qui devient finalement une grippe qui tue, mais qui tue les vieux et qui tue les personnes vulnérables mais qui finalement peut tuer des jeunes puisque évidemment on a des gens qui ont 25-32 ans qui sont morts en réanimation, ce sont des messages qui constituent le lit d'un stress généralisé et donc qui se transforment en anxiété avec des symptômes dépressifs, évidemment. Et clairement, ce qui est intéressant depuis peu, c'est qu'on a les « rescapés » de la première vague avec des symptômes très étonnants et on essaie de voir s'il n'y a pas un lien avec les théories neuroinflammatoires que connaît bien l'équipe de Créteil. J'ai eu l'occasion de discuter avec Marion Le Boyer à la faveur d'une émission comme celle-là et donc elle nous avait expliqué qu'il y a probablement un substratum mais il n'est pas le seul à expliquer ces tableaux. Je pense qu'il nous faut du temps et il faut être scientifique, il faut du recul pour voir un peu ce qui va surnager après la seconde et j'espère que la dernière vague liée au confinement. Vous voyez, on a affaire à des éléments de cette nature et probablement, et j'espère que non, mais probablement, on verra des tableaux très typiques de type psychiatrique ou psychologique qui sont des séquelles à la fois neurobiologiques et même environnementaux liées à cette vague ou à ce Covid. À la fois, il faut distinguer deux choses parce que c'est un peu dans le même sac. Il y a toute l'ambiance liée à cette situation que nous vivons dans cette période qui est extrêmement stressante pour tout le monde et puis à la spécificité liée à cette pathologie à la fois neuroinflammatoire à la fois neurophysiologique qu'on est en train de décrypter petit à petit. Donc, ce sont les deux éléments qui sont incriminés dans ce volet psychiatrique de la Covid-19. Antoine, apparemment, vous travaillez sur, effectivement, les causes physiopathologiques. On dit que ça pourrait altérer plus tard la qualité du vieillissement cérébral. Ça va jusque-là ? Je crois qu'on peut faire des hypothèses, mais il faut rester prudent sur le long terme, évidemment, puisque c'est tellement nouveau. Mais on sait que tous les épisodes inflammatoires, même ceux qui sont de plutôt bas grade, comme on dit, c'est-à-dire qui entraînent des petites modifications biologiques sans forcément des modifications physiques visibles, fragilisent le cerveau, entraînent des pathologies plutôt timiques au long terme, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, et l'accumulation de ces facteurs peut avoir des effets neuro... Enfin, en tout cas, aggraver des facteurs de risque dégénératifs. Il faut être prudent quand même pour ne pas non plus déclencher des psychoses autour de ça, évidemment. J'aimerais revenir sur l'état de stress post-traumatique. On a dit tout à l'heure ceux qui avaient le diagnostic, mais il y a aussi ceux qui ont connu l'hôpital et plus encore l'AREA. Eux, ils sont vraiment candidats évidents à ce choc post-traumatique. Antoine ? Oui, parce que quand on parle vraiment notamment de syndrome post-traumatique, il faut avoir en tête que ça concerne des gens qui ont été confrontés avec un risque de mort immédiat en général et très brutal. Donc, c'est ce qui peut se passer en réanimation. Il y a l'annonce de la maladie, mais il y a ensuite, par exemple, l'annonce de l'intubation quand ça s'est fait vraiment de manière évidemment souvent précipitée. Et puis, les symptômes de la maladie. Moi, je vois beaucoup de patients qui ont vécu ça avec la sensation d'étouffement qui est vraiment souvent été très forte liée aux troubles respiratoires. Et cette sensation d'étouffement, évidemment, elle s'accompagne souvent d'une impression de mort imminente. Et c'est ça qui va marquer la mémoire émotionnelle et donc donner des signes de détresse émotionnelle durable. C'est ça, le syndrome de stress post-traumatique. C'est la reviviscence de l'impression de mort imminente. Et alors, Niamin, comment y a-t-il des mesures pour prévenir justement ces décompensations post-traumatiques ? Oui, je comprends bien. On est en train de gérer une situation insolite. On n'a pas affaire à un attentat, on n'a pas affaire à des gens qui ont été victimes de viols ou des choses de cette nature qui constituent en quelque sorte souvent l'étiologie des états de stress post-traumatique. Il y a un sentiment, comme le disait Antoine, d'une mort imminente, d'une effraction dans un psyché qui jusqu'à présent était normal. Et la reviviscence, la peur, les angoisses constituent une manière inefficace d'évacuer la sensation de perdre la vie en direct. Et là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose qui se passe souvent. J'ai eu l'occasion d'en interroger quelques-uns qui revenaient de coma artificiel. C'est, bon, j'ai eu le sentiment d'étouffer et puis plus rien. Blackout. Évidemment, c'est l'amnésie totale. Et puis après, ils reviennent à eux. Alors, je pense qu'on ne peut pas anticiper les choses puisqu'on est dans l'urgence. En revanche, il faut qu'on mette en place et pour cela, j'en parle un peu, il nous faut des moyens. Forcément, il nous faut des moyens. Il faut qu'on travaille sur des recommandations, des guides pour toutes ces populations qui vont arriver dans six mois, un an. Ils seront dans une autre consultation. Il faut qu'on arrive à s'accorder comme l'ont fait les réanimateurs sur le traitement. Récemment, il est plus coordonné que le folklore qu'on a eu au cours de la première vague pour pouvoir gérer ces personnes. Prévenir, c'est compliqué, mais accompagner, on a la possibilité probablement de le faire. Mais Amine Dupou, vous nous dites que c'est à six mois. Les décompensations, elles seront plutôt à six mois ? Je dis six mois parce que c'est en général, peut-être moins, c'est en général un repère classique que l'on donne dans les états stress post-traumatiques parce que c'est une pathologie chronique. Ce n'est pas un état stress aigu. Il s'installe avec des symptômes et on y travaille. Et je pense que très clairement, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un état stress post-traumatique. C'est quand même un tableau bâtard que l'on voit. Il y a de l'anxiété, il y a la dépression ou des signes dépressifs. On n'a pas vraiment les sursauts, on a quelques cauchemars. Donc, il faudra qu'on s'adapte comme les réanimateurs, je le dis, se sont adaptés pour réanimer les gens. Et maintenant, ils ont des recommandations. Tout le monde se fait la même chose dans toutes les réas de France. Donc, voilà, on a des anticoagulants, on passe à une oxygénothérapie différente, on ne met pas tout le monde dans le commun. Donc, il faudrait que les psychiatres, nous autres, en puissent maintenant, et je pense que c'est le but aussi d'en parler avec vous, en est une capacité à prendre en charge de manière coordonnée et codifiée ces populations qui vont nous arriver. Oui, alors, sauf que ces gens-là, ils ne sont plus du tout à l'hôpital, ils sont chez eux et que c'est le médecin de famille qui va avoir à gérer ça. Je vous vois au chef de la tête tous les deux, Antoine le premier, donc je lui donne la parole. Qu'est-ce que vous dites à vos confrères qui vous écoutent en ce moment ? Alors, c'est vraiment le signe, la bonne illustration de l'intérêt d'un travail en continuité entre notamment la ville et l'hôpital, dont l'intérêt des réseaux et des possibilités vraiment d'avoir des points de rencontre et des points d'échange. En effet, les patients qui sont passés par l'hôpital et notamment la RIA, je pense qu'ils sont assez bien tracés, ils vont être rappelés, on va essayer d'être vigilants. Ceux qui ne sont pas forcément passés longtemps à l'hôpital, ils sont en effet suivis en ville et puis parfois pas suivis de très près parce que les médecins généralistes ne peuvent pas voir tout le monde très souvent et donc il va falloir être vigilants pour avoir quelques signes d'alerte. Par exemple, les patients qui consultent un petit peu trop souvent pour peut-être des choses qui ne paraissent pas forcément évidentes au plan physique, leur poser des questions systématiquement. Il existe des petites grilles qu'on peut utiliser un peu comme des supports de dépistage en posant des questions systématiquement aux patients et ça en effet sur le long terme parce que le plus souvent ça se manifeste assez tôt après la maladie, en tout cas l'infection, mais ça peut être plus tardif. Donc il faut être vigilant sur encore les mois qui viennent. Alors ça en plus du fait que évidemment le contexte social à venir et sans être trop pessimiste on peut penser qu'il va se dégrader encore va évidemment alourdir le poids des facteurs de stress et de dépression, d'inquiétude. Donc tout ça, ça va se mélanger. Je pense qu'il faut que de manière collective en effet les différents professionnels de santé, d'ailleurs c'est pas que les médecins, les infirmiers, peut-être même les pharmaciens, enfin des gens qui sont au contact de la population puissent faire de l'information et un peu de repérage. Donc c'est recherché systématiquement une histoire Covid chez tous les patients qui n'en parlent pas forcément parce qu'il peut y avoir un certain déni, Amine, là-dessus ? Absolument. Le déni, alors c'est pas un déni comme étant un mécanisme de défense inadapté ou bien pas du tout efficace. C'est vraiment des gens qui ont été malades et qui sont contents de pouvoir respirer normalement, de faire leurs courses de marcher, d'aller bosser, mais qui traînent une petite insomnie, une irritabilité, ils ne sont plus comme avant, ils n'ont pas la niaque, ils s'écoutent, ils ne sont pas bien, l'entourage se rend compte à la fois familial et professionnel qu'évidemment ce sont des personnes qui ont eu la Covid et donc on se rive, on se concentre sur les symptômes somatiques, forcément, c'est ce qui a fait qu'on a eu peur pour eux, peur pour soi, on oublie les symptômes psychologiques et psychiatriques, voilà, et donc, que les choses soient claires, on a affaire à des pathologies qui vont s'installer, qui ont besoin de soins, c'est pas simplement un moment d'humeur, un blues, ou bien, oh, j'ai vécu des choses difficiles, donc ils ont besoin d'une intervention pas forcément médicamenteuse, s'il le faut, on presquera, mais ils ont besoin d'un soutien et qu'on leur explique ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette période au cours de laquelle ils ont cru mourir, donc là, c'est important de le faire dans ce sens. – Bon, nos confrères qui nous écoutent auront bien compris que c'est une nouvelle maladie, une nouvelle chose à prendre en compte. J'aimerais bien qu'on s'arrête avec vous deux sur une catégorie particulière et qui vous touche de près, qu'on appelle les soignants, ils sont en première ligne face à la pandémie, ils sont reconnus à risque de présenter des troubles psychiques, en particulier les troubles anxieux ou dépressifs et là aussi des états de stress traumatiques. Antoine, c'est ce que vous avez constaté ? – Ah oui, alors vraiment beaucoup lors de la première période, c'est sûr, parce que c'était une violence quand même inédite, avec à la fois une confrontation vraiment avec des situations humaines très très dramatiques souvent. Le stress post-traumatique, on peut là aussi l'avoir par procuration, comme on dit, c'est-à-dire en voyant des gens mourir ou dans des situations de proximité avec la mort et puis en plus de ça, une charge de travail qui les a épuisés. Donc quand vous êtes à la fois stressés et fatigués, ça donne évidemment des conséquences psychiques complexes et pourtant ils ont fait face de manière extrêmement courageuse et déterminée. Il faut vraiment, on l'a dit et redit, mais saluer leur engagement parce que c'était en plus dans des conditions d'insécurité. On l'a dit aussi, pas bien protégés, donc avec la peur de tomber malade eux-mêmes, de contaminer leurs proches, il y avait souvent ça. Alors depuis, au cours de l'année, certains s'en sont remis mais pas complètement et de manière très très lente. Certains ne se sont pas remis du tout, ils sont même partis pour certains et puis ils se sont repris évidemment la deuxième vague, peut-être moins violemment que la première parce qu'un peu plus préparée mais quand même à nouveau sous tension extrême et fatiguée. Donc c'est vrai que c'est une population, enfin un groupe de soignants spécifiquement à accompagner, que ce soit les médecins, les aides-soignants, les infirmiers évidemment. Je suppose que donc les psychiatres des hôpitaux se sont mis au boulot et accompagnent ces gens-là. on dit qu'il y a moins de motivation, moins de volontariat sur la deuxième vague, on peut le comprendre, Amine ? Il y a une fatigue, il y a un agacement, d'ailleurs on le voit l'agacement lorsque les soignants maintenant ils disent on n'a pas besoin d'être applaudis, on a besoin d'être soutenus, d'être aidés, d'avoir des moyens, donc c'est déjà un agacement. Il y a une fatigue physique, une fatigue morale qui s'est installée et beaucoup n'ont pas tous pris leurs vacances pendant l'été parce qu'il fallait rattraper un certain nombre de patients qui étaient en attente et donc on arrive à une seconde vague qui est une vague importante, qui est une vague qui n'est pas un coût mais qui se maintient en plateau depuis quelques temps et on voit très clairement, moi je vois, dans mon service, des collègues, des jeunes collègues notamment qui travaillent dans les urgences, dans les services d'anesthésie, de réanimation qui viennent et que j'arrête, qui me disent j'en peux plus, je suis en burn-out. évidemment c'est le terme facile, fourre-tout un peu valoche qui permet de dire j'en peux plus, très souvent le fait de les arrêter 10-15 jours sans traitement leur permet de souffler. J'ai vu arriver dans mon bureau des jeunes collègues qui ne se sont pas arrêtés 5 jours d'affinés qui dorment à l'hôpital et qui tournent à 3 parce qu'il y a des collègues qui sont contaminés qui reviennent très vite, vous savez que la période d'éviction a été écourtée pour des raisons pratiques, on sait maintenant qu'on est contagieux deux jours avant et on va hériter 5 jours après et clairement on a appliqué à la lettre pour les soignants pour éviter que les hôpitaux ne restent vides et que les Français ne soient pas soignés. Le grand enjeu ça sera vraiment la protection et l'entretien du personnel soignant et là on est en plein dedans. Je pense que là il faut l'avoir en tête et les populations sont très concernées, c'est-à-dire les populations essentiellement à l'hôpital et aussi en ville parfois. Alors Antoine, qu'est-ce qui met en route pour pouvoir faire face à ça ? Parce qu'on est en plein milieu de la deuxième vague, après il va y avoir, espérons-le, la vaccination. S'il n'y a pas la vaccination tout de suite, il y a peut-être un risque de troisième vague, donc ce sont des dispositifs qui doivent être installés. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui d'installer et qu'est-ce que vous préconisez d'installer pour les hospitaliers et aussi pour les libéraux ? Alors oui, il faut plus facilement parler pour l'hôpital que je connais mieux, mais le besoin, c'est vraiment, moi je dirais, des espaces de parole déjà dans un premier temps parce qu'il faut débriefer, comme on dit, après des catastrophes, c'est un peu la même chose. Il faut pouvoir s'exprimer, exprimer ce qu'on a ressenti, dire les problèmes qu'on a rencontrés, être écouté. Malheureusement, on n'a jamais le temps de le faire à l'hôpital dans de bonnes conditions. Les personnes sont prises par leur travail, ne sont pas disponibles et puis on manque de personnel, ne serait-ce que d'encadrement. Ça, c'est le travail normalement des cadres de proximité, des cadres de santé qui sont là pour accompagner les équipes et de fait, ils sont eux-mêmes débordés, sous pression et ils craquent aussi. Donc, bon voilà, c'est un challenge et on essaie de le faire de manière collective. Bon, les directions en ont pris conscience, je dirais, un peu tard, mais c'est quand même un objectif majeur. Alors, je pense qu'on peut reproduire ça au niveau de la médecine de ville. Je crois qu'il y a des choses qui s'auto-organisent entre professionnels. Je pense qu'il faut le structurer parce qu'on est parti encore une fois sur des durées longues et donc, ne serait-ce que débriefer ce qui s'est passé cette année, ça va être nécessaire, mais aussi prévoir des moyens de faire face à d'autres situations compliquées. Bon, on espère qu'il n'y aura pas de troisième grosse vague, mais il y aura sûrement encore des situations aigües et puis tous les problèmes liés à cette crise. Les vaccinations, ça ne va pas être simple, le déconfinement, entre guillemets, ça ne va pas être simple. Donc, tout ça, ça demande effectivement pas mal de vigilance et je reviens sur cette question des réseaux parce que, évidemment, tout ce qu'on peut mettre en commun dans ce type de combat ne peut être que bénéfique. Amine, est-ce que vous pensez que ça va dissuader certains de vos confrères, de nos confrères et des jeunes vers les carrières médicales et de soignants ? Non, je ne crois pas. Vous savez, la carrière médicale, si elle devait dissuader les jeunes, ça fait longtemps qu'elle l'aurait fait avec les conditions dans lesquelles on travaille, la longueur des études, les difficultés dans lesquelles on se débat pratiquement du matin au soir. Non, non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, je pense qu'on sait que les soignants des gens sont extrêmement motivés. Je ne le pense pas. Honnêtement, je reste quand même assez optimiste là-dessus. Ça ne peut pas s'arrêter à ça. Ça a même peut-être, par certains aspects, développé des vocations. À mon sens, les euros en blouse blanche, je pense que c'est très bien. Il faut laisser les gens un peu rêver, notamment les jeunes. Il faut les laisser rêver. C'est important. Ils vivent les choses en plus de ça avec une telle acuité que ça fait connaître le métier et ça montre que quand même, même si on a des difficultés, même si on se plaint à juste titre, ça reste un beau métier qui sauve la France, qu'on le veut ou pas. Là-dessus, je suis plutôt optimiste. Surtout qu'on va peut-être avoir assisté à la disparition de ce stupide numerus clausus qui empêche des gens motivés de devenir médecins. Je pense qu'au contraire, on va avoir plus de médecins après cette crise. Oui, Antoine. Je suis assez d'accord avec Amine Beniamina sur les vocations éventuellement que ça peut créer. Je crois que les écoles d'infirmières recrutent très bien et les études de médecine, je ne vous en parle pas. Mais le petit risque, c'est évidemment les conditions de travail après parce qu'on voit beaucoup de gens qui décrochent très vite chez les personnels soignants. La durée de vie, c'est 5 ans maximum maintenant dans les hôpitaux publics. Donc, c'est vraiment désolant parce que ça veut dire beaucoup de gens dont on perd les compétences. Donc, là aussi, l'intérêt de renforcer, d'améliorer les conditions de travail et les statuts parce que sinon, vraiment, c'est des efforts qui sont contre-productifs sur le long terme. Alors, pour soutenir les patients et ces personnes, il y a des réseaux associatifs qui existent. Comment vous gérez l'intégration de ces réseaux associatifs de soutien aux personnes ? Amine ? On les gère assez simplement. Je suis aussi président du fonction d'addiction avec le site addictet.fr dans lequel on a des onglets où on permet aux gens de s'exprimer dans les forums et on a mis en place une vague, une page Covid. On a les pères aidants. On est en contact assez simplement, assez facilement dans le cadre, évidemment, du sujet très précis que constituent les addictions. Et là, pour le coup, ce type de supports sont extrêmement intéressants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'entourage des familles, les contacts qui se font de manière classique lorsque les personnes sont accompagnées. Dans mon service, moi, systématiquement, je demande aux internes et aux chefs d'inviter et de convoquer et de discuter avec l'entourage. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis, comment les aider ? Comme là maintenant, en parlant aux collègues, en ayant des témoignages dans les médias, en écrivant. Une grande littérature est sortie depuis cette crise de la Covid et du confinement. Je remercie tous les collègues qui ont pris la peine d'écrire malgré un agenda très contraint. Et on n'a pas 50 possibilités. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les pouvoirs publics doivent être au rendez-vous de ce qui a été fait. Et je pense que là, il faut changer de paradigme sur la manière avec laquelle on discute, on négocie avec eux sur les conditions de travail et la santé en France. Ce rendez-vous ne doit pas être manqué. Je pense que tout le monde a parlé du Ségur, certes, et beaucoup ont été déçus. Il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de rupture avec le monde du soin parce que c'est la rupture avec les Français. Parce que là, pour le coup, on a gagné en maturité, en compréhension des arcanes de la santé publique comme jamais. Et c'est le fait toujours des grandes crises. Et dans le respect des règles sanitaires, vous préconisez quoi à vos patients et à ces soignants qui souffrent de l'activité physique, d'entretenir les réseaux de contact ? Quels sont les quelques conseils que vous donnez ? Y compris auprès des personnes âgées qui sont parfois seules et en EHPAD, d'ailleurs. En général, je leur demande de ne pas laisser le confinement et la maladie dicter leur quotidien. Il faut se lever le matin comme d'habitude, prendre sa douche, s'habiller, faire sa lecture, s'organiser son heure pour sortir, avoir des contacts même derrière un écran avec des amis. Il ne faut pas laisser la pente naturelle d'un confinement et d'un stress généralisé l'emporter. Et donc, la passivité est la pire réponse que l'on puisse apporter à ce qu'on vit actuellement. Et là, chacun décline en fonction de son âge, de son activité antérieure, de sa position dans la société et dans la famille, les grands principes. Évidemment, il n'y a pas le petit carnet, le guide pratique adapté aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes. C'est comme ça que je leur dis. Antoine, on parle beaucoup du mal-être, des soignants, des malades, des gens de la vraie vie. Et ensuite, ceux qui sont à part, les grands malades psychiatriques, vous avez été pris de court lors du premier confinement pour les gérer ? Oui, forcément. Ça s'est fait vraiment très, très vite. Alors, je dirais quand même que tout le monde justement a réagi plutôt très, très bien et très vite dans la plupart des cas. On a su, alors c'est vraiment très collectif, on a su protéger les patients et le résultat, c'est qu'effectivement, ils ont été quand même très peu contaminés en moyenne, en tout cas pas plus que la population générale, alors qu'on pouvait quand même craindre le pire. Donc, on a pu à la fois prendre en charge les patients les plus lourds, notamment ceux qui étaient ou qui ont été hospitalisés à cette période et puis surtout, la grande inquiétude, c'était pour ceux qui étaient chez eux, souvent isolés, tout seuls et pour lesquels il a fallu maintenir un lien de soins quand même à distance. Donc ça, ça a été le plus compliqué mais je crois que dans l'ensemble, lors de la première période et puis on a essayé ensuite de rattraper ce qui n'avait pas pu être fait au départ, la prise en charge a connu une vraie continuité. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a quand même eu des collègues dans des hôpitaux un peu délaissés à cause des problèmes d'éloignement des centres hospitaliers ou malheureusement d'un mauvais accompagnement en partie par les tutelles dans certains cas ont été quand même très chahutés et ont dû être aidés vraiment. Il y a eu pas mal de solidarité entre les différents services et je pense que finalement cette épreuve a été plutôt bien traversée par la psychiatrie en tout cas pour la majorité. Il y a eu malheureusement des accidents entre guillemets c'est-à-dire des patients qu'on n'a pas pu accompagner au bon moment mais je crois que dans l'ensemble on a pas mal sauvé on dirait les situations. Vous êtes transformé en standardiste de la psychiatrie d'après ce que j'ai pu comprendre passant beaucoup de temps au téléphone. Amine, est-ce que les patients qui ont l'habitude d'avoir un contact ont accepté cette présence téléphonique beaucoup plus importante ? Alors je suis absolument d'accord avec Antoine c'est vrai qu'on a craint le cri et à l'arrivée finalement on ne s'en est pas trop mal sortis. En revanche et merci Jean-François de me poser la question le constat lié au premier confinement la première vague c'est que les consultations en distance pour ce qui nous concerne ont eu un succès très mitigé. C'est la raison pour laquelle pour ce second confinement on a privilégié le déplacement des patients évidemment en prenant toute la sécurité et toutes les précautions nécessaires et donc les patients viennent et tout le personnel et tout le parcours est fléché et marqué pour que les gens ils préfèrent venir on est à distance ils retirent leur masque lorsqu'ils viennent on voit s'animer un peu leur visage et pour l'instant nous n'avons pas eu de difficulté à le mettre en place on n'a pas eu de problème donc évidemment ça trouve ses limites la consultation à distance du moins pour les nôtres je ne sais pas comment ça s'est passé pour mes autres collègues mais pour les nôtres c'est le seul point sur lequel on a vu les limites de la digitalisation de la consultation psychiatrique ou addictologique Et pour vous Antoine vous avez réussi à confiner les malades vous avez fait quoi à distance vous avez augmenté les doses pour que les traitements soient plus efficaces par rapport à cette période difficile quelles ont été les difficultés et les solutions que vous avez trouvées en confinement pour ces malades graves Alors les personnes enfin les patients qui étaient chez eux à leur domicile on a effectivement beaucoup utilisé le téléphone parce qu'il n'y avait pas trop de choix l'illusion de la télémédecine on voit bien ses limites beaucoup de personnes ne sont pas équipées en tout cas en ordinateur et ne s'en servent pas ni smartphone donc même le téléphone pour certains c'est compliqué pour les patients les plus précaires et les plus lourds donc on a maintenu ces liens on a fait aussi beaucoup de visites à domicile c'est quelque chose qu'on oublie parce que ça se fait peu dans les autres spécialités mais nous notre travail c'est souvent de nous déplacer dans la ville d'avoir un lien physique en effet sur place un peu comme les autres soignants notamment les infirmiers qui se déplacent les médecins généralistes qui se déplacent mais ça fait partie du travail de soins communautaires en psychiatrie alors la protection de manière assez un peu paradoxale les patients psychiatriques ont plutôt bien supporté en général de ne pas bouger de chez eux parce que malheureusement c'est un des effets secondaires souvent des troubles un peu déficitaires comme on dit ils ne s'en portent pas plus mal en tout cas au début et en général on a plutôt besoin de les stimuler pour qu'ils sortent de chez eux donc ça ça n'a pas été un vrai souci les mesures barrières bon il a fallu faire beaucoup d'éducation comme pour tout le monde mais peut-être un petit peu plus parce que ce n'est pas naturel pour certains et puis finalement on n'a pas eu de gros problèmes sur la pathologie quand on pouvait continuer à suivre les patients et pas forcément d'augmenter les doses il n'y avait pas vraiment besoin par contre de vérifier qu'ils prenaient bien leur traitement les problèmes qu'on a eu c'est pour les patients qui ont arrêté leur traitement parce qu'ils n'avaient plus d'ordonnance parce qu'ils n'étaient pas motivés qu'il n'y avait pas quelqu'un derrière pour les relancer donc ça a été plutôt ça les accidents qu'on a vus c'est des ruptures de soins qu'on a vus réémerger au bout d'un ou deux mois puisque un patient schizophrène qui arrête ses antipsychotiques il rechute dans les deux ou trois mois quasiment systématiquement il n'y a pas eu trop de drame particulier la presse qui en est très friande n'a pas fait ses une là-dessus donc on peut supposer qu'il n'y en a eu pas tant que ça on va terminer en passant par les addictions votre spécialité Amine Benyamina alors il faut faire la distinction entre les drogues légales et les drogues illégales l'alcool par exemple alors j'ai appris que l'alcool était un produit de première nécessité indispensable puisque on n'a pas fermé les cavistes qui d'ailleurs en discutant me disent qu'ils n'ont jamais autant travaillé de leur vie donc c'est bien d'avoir laissé l'accès facile au magasin de boissons Amine je vais vous étonner la fédération française d'addictologie au cours du premier confinement a adressé un communiqué parce que un préfet en région avait ordonné de fermer les cavistes et les débits de boissons donc on leur a dit donc c'est pas une bonne idée parce que vous allez précipiter un certain nombre de français dans des syndromes de sevrage sans soins donc et pour autant ça ne veut pas dire on a incité les personnes à consommer voilà hier j'étais dans une thèse Jean-François puisque vous me posez la question et je vais être un peu provocateur une thèse dans laquelle on analysait les états de stress post-traumatique après 54 mois de suivi de 133 personnes qui étaient à l'intérieur du Bataclan et on s'est rendu compte que dans la partie consommation alcool et états de stress post-traumatique ceux qui avaient consommé de l'alcool dans l'AS avant et dans la semaine qui a suivi avaient un état de stress post-traumatique qui était moindre donc c'est un faux ami mais il avait amorti un certain nombre de choses alors je ne dis pas qu'il faut consommer mais pour vous dire donc Amine on ferme les cabinets on ferme les cabinets de médecins et on ouvre les bars voilà il ne fallait pas que je dise ça à Jean-François Lemoyne non c'est pas ce que je dis mais pour vous dire que la gestion de la consommation d'alcool se fait dans un cadre qui est un cadre cohérent alors là c'était voilà en revanche ce qui est sûr c'est qu'on a on a explosé le binge c'est-à-dire les consommations intensives on a explosé les appels au Zoom les appels au Skype comme vous le savez les trafiquants après une semaine où ils ont été perturbés se sont adaptés ils livraient un peu comme livre les sites de livraison alimentaire du cannabis de la cocaïne et tout le reste et on a vu on a vu exploser ce type de consommation forcément donc on verra à distance aussi si on n'a pas sélectionné une nouvelle population de consommateurs des nouveaux ou naïfs qui jusqu'à présent avaient un rapport à la drogue légale ou non légale qui était ponctuel qui est devenu qui s'est installé au cours de cette année voilà c'est intéressant à l'avoir en tête et donc Antoine est-ce qu'on a mesuré enfin je crois que oui les effets collatéraux de ces consommations de substances violences violences conjugales et autres comment vous avez vu ça vous dans vos services je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu beaucoup je pense que c'est des choses qui malheureusement très souvent ne sont pas assez bien repérées et prises en charge et c'est pour ça qu'il faut à tout prix faire l'information notamment sur les violences conjugales nous ce qu'on a vu c'est ce qu'on voit je pense dans la population c'est une augmentation par exemple des consommations d'anxiolithiques aussi enfin de médicaments anxiolytiques et hypnotiques donc il faut un peu se méfier parce que sans dramatiser c'est quand même moins évidemment toxique que les produits stupéfiants mais ce n'est pas en général une bonne solution à long terme donc il faut être vigilant et puis surtout être à l'écoute de ce qui se passe en effet dans les familles faire attention aux enfants ils sont souvent encore plus en difficulté lorsqu'ils ne peuvent pas voir leurs amis comme d'habitude et donc soumis à certaines complications de tous ordres je crois que c'est un regard à avoir tous ensemble sur la santé publique et notamment la santé mentale pour l'ensemble de la population Et vous préconiseriez aux médecins généralistes dans leur patientèle de faire attention à ces patients qui ont pris des anxiolytiques et à les sevrer assez rapidement pour reprendre une vie normale quel conseil vous donneriez aux médecins généralistes qui nous écoutent ? Amine ? Oui je crois que de toute façon ils sont impliqués parce que les anxiolytiques c'est forcément sur des prescriptions donc là aussi je ne veux vraiment pas dramatiser pour une fois entre guillemets les benzodiazépines notamment ça peut être une solution de manière très je dirais transitoire pour les situations aiguës telles qu'on l'a vécu mais on sait qu'au bout de quelques mois on a vraiment du mal à s'en débarrasser donc il faut maintenant en effet dès que possible trouver d'autres solutions qui sont plus naturelles on va dire qui se partent plus par l'hygiène de vie l'hygiène émotionnelle la relaxation l'activité physique peut-être d'autres alternatives médicamenteuses quand elles sont nécessaires parce que c'est vrai que c'est le piège les bainsots si on ne fait pas attention dans 5 ans les personnes continueront à en prendre Amine dernier point on a vu les drogues licites les drogues illicites en particulier le cannabis ont eu des périodes difficiles ou ont repris le cours normal de leur vie ? vous savez il n'y a pas un système aussi bien organisé que le trafic de drogue partout dans le monde ils ont repris leur fonctionnement ils se sont adaptés assez rapidement c'est une entre guillemets une industrie illicite extrêmement bien organisée et donc toutes les drogues sont accessibles il y a eu une adaptation du trafic international notamment de continent en continent on l'a vu au cours du congrès de l'Alpatros passé donc j'ai une collègue qui est venue qui nous a fait un point sur la géostratésie à travers un joli rapport qu'elle a fait de Columbia University où on montrait tout ça voilà et là c'est comme ça et pas autrement on n'y fait rien donc ça se passe ailleurs donc j'ai compris après les barres thérapeutiques vous préconisez que les vaccins soient distribués par les trafiquants de drogue qui sont parfaitement organisés je vois que vous faites un nouveau schéma mais c'est vrai qu'effectivement ça a l'air d'être d'être effectivement reparti que normalement c'est ce que dit la police on va vous demander de conclure un dernier point quand même avant de votre conclusion on s'attendait à des vagues de suicides qui n'ont pas eu lieu apparemment le nombre de suicides n'augmente pas ça Antoine Bellisolo c'est plutôt une très bonne nouvelle oui bien sûr je crois que quand même il y a des marqueurs de risques d'idées suicidaires quand même qui ont été bien enregistrées il y a notamment un rapport de la fondation Jean Jaurès qui l'a quand même analysé mais en effet pas de en tout cas d'augmentation visible des tentatives de suicides et surtout des suicides moi je dirais qu'il faut être prudent sur le long terme parce que la fameuse troisième vague ça sera plutôt une espèce de marée montante à cause du contexte social on a maintenant des dispositifs un peu plus efficaces notamment le dispositif vigilance qui se développe et maintenant beaucoup de gens sont formés à la détection du risque suicidaire et l'accompagnement et donc on fait des progrès je crois que c'est quand même une réalité en France depuis quelques années il y a une diminution du nombre de suicides pas suffisante mais qui semble dans la bonne direction donc il va falloir continuer dans ce travail effectivement de fond parce que malheureusement c'est le risque principal des maladies psychiques c'est des maladies létales mortelles dans certains cas évidemment encore on a encore plusieurs milliers de décès par suicide en France évidemment alors cette émission est terminée on va vous demander chacun de conclure de façon assez brève si possible et on commence par vous professeur Benyamina Merci Jean-François pour cette invitation je pense que votre émission est une émission de salubrité publique en quelque sorte et tant mieux peut-être un mot sur le suicide pour dire que c'est un peu tôt peut-être pour s'exprimer heureusement qu'on n'a pas une inflation de suicides mais il y a un facteur qui risque d'être un facteur déterminant c'est celui de la rentrée et de la fin de cette Covid et la réalité des dégâts économiques et sociaux et c'est ce troisième élément qui probablement risque d'être décisif donc il faut rester toujours vigilant il faut se donner les moyens d'avoir une observation tout à fait fine de notre population ça c'est important qu'est-ce que je dois conclure simplement que on l'avait dit déjà la troisième fois risque en réellement d'être psychologique et psychiatrique qu'il faut qu'on se donne les moyens et qu'on ait les moyens de travailler ensemble y compris et surtout avec la médecine de ville parce que ce sont les premiers du guichet c'est ce que je dis c'est pas le médecin de ville le médecin de famille promouvoir les plateformes pour pouvoir diffuser de l'information simple pour que chacun se rende compte et se dépisse lui-même et vienne demander de l'aide lorsqu'il est dépassé et espérer que la vaccination peut avoir un effet réverse parce que c'est un peu comme l'économie qui a commencé à repartir à l'approche de l'été lorsqu'on est au fond du trou on peut se donner un joli coup pour remonter donc espérant que pour la partie psychiatrique ce sera le cas bon je crois que vous avez pris rendez-vous pour de prochaines émissions je vous reconnais bien là conclure un petit peu plus vite la prochaine fois Antoine conclusion brève d'accord alors merci encore aussi je crois que comme toute crise on a un effet révélateur je pense quand même de nos forces je pense qu'on peut être optimiste quand même en commençant la force de notre système de soins de nos soignants donc on a on a pu comme ça révéler nos capacités de résistance je pense qu'on n'est pas encore dans la résilience parce que la résilience ça sera après mais pour l'instant on fait face alors c'est aussi révélateur des failles et il faut continuer à y travailler je crois vraiment que c'est l'occasion de renforcer je redis les réseaux villes-hôpitales les CPTS qui doivent être inclusifs et notamment à la santé mentale donc tout ça c'est des chantiers à venir mais je crois qu'on a des vocations et on a des on a tiré des enseignements quand même de cette période difficile qui ne doit pas rester qu'une période négative Merci à vous deux vous êtes brillants comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous avoir comme invité dans cette émission j'espère que ça sera une des dernières émissions où on va utiliser le Skype avec vous parce qu'il y a un vrai vrai plaisir de vous voir en tous les cas à très bientôt Nicolas le dernier mot est pour vous Écoutez je pense qu'on a beaucoup parlé des réanimateurs avec la Covid et les psychiatres et les médecins généralistes ont été aussi aux avant-postes tant pour les malades Covid avec des besoins en santé mentale que pour la population générale et on a vu aujourd'hui que ça n'allait pas s'améliorer et donc que c'est une spécialité qui va être au devant de la scène en tout cas qui sera très très utile pour les médecins généralistes et puis pour l'ensemble de la population dans les mois et années qui viennent parce qu'on n'est pas sorti encore des effets de cette crise Covid soyons-en sûrs merci Nicolas bien moi ma conclusion sera qu'il faut renforcer la résilience des personnes tout en veillant à la vulnérabilité cette émission est terminée on se retrouve Nicolas dans un mois pour un nouvel exemplaire de cette émission en collaboration avec le groupe Vive il faut signaler que son aide puisque sinon cette émission n'existerait pas on se retrouve donc dans un mois en attendant portez-vous bien